Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous montrer comment jouer la rythmique d'un morceau d'un chanteur et guitariste qui s'intitule Tom Mich, que vous connaissez sans doute, qui a sorti un morceau It Gets Through Me il y a quelques années et qui a très bien marché, et c'est un morceau qui est assez intéressant au niveau harmonique mais aussi au niveau de la rythmique, donc j'aimerais vous montrer comment jouer la rythmique de ce morceau là, c'est une rythmique un petit peu inspirée de la samba donc on va voir tout de suite comment faire cette rythmique. Alors déjà les accords, on commence par cet accord, c'est un espèce de Si mineur 9 mais il n'y a pas la tierce, donc il a un peu un son d'accord sus 2 en fait, ce serait son appellation un accord 7 sus 2, ça a un peu une sonorité d'accord sus 4, c'est un accord sans tierce et du coup ça laisse un peu d'ambiguïté harmonique et c'est très intéressant. Donc ça c'est le premier accord, un Si. Ensuite la même chose mais en Ré, trois cases plus aiguë, on va jouer au doigt, cette rythmique elle se fait au doigt. Ensuite on a un Gm7 qu'on va jouer comme ça, on peut jouer avec le pouce ou on peut faire ça aussi, si vous préférez ce doigté. Et ensuite un Fa dièse qu'on va jouer comme ça, avec une note qui se déplace. Ça on peut l'analyser comme un Fa dièse 7 avec une 13e, et ça la même chose mais avec une bm13, donc Fa dièse 7 bm13. Donc les deux accords ils s'enchaînent comme ça. Vous pouvez le jouer aussi avec le pouce si vous voulez. Donc je les refais, tous ces accords. Maintenant on va voir la cellule principale de la rythmique du morceau. Je vais la simplifier un petit peu, c'est quasiment tout le temps la même cellule rythmique. Donc je vous montre cette cellule au tempo, puis après on la décortique, on fait ça lentement. Ça fait ça. Ça c'est une mesure, et c'est tout le temps le même rythme ou quasiment, qui se répète. Donc on va pas mal alterner pouce et aigu. Donc on va alterner des notes qu'on va jouer avec le pouce, sur la corde de La, et les notes qu'on joue sur les trois cordes les plus aigus avec ses trois doigts. Donc on va commencer avec basse plus aigu en même temps, ensuite uniquement les aigus, ensuite basse-aigu, ensuite plusieurs fois basse et aigu en même temps, et ensuite on alterne plusieurs fois basse-aigu. Donc soit on a tous les coups en même temps, donc basse plus aigu, soit que les basses, soit les aigus. Et il y a un motif à mémoriser. Donc ça fait tout, aigu, basse-aigu, tout, tout, basse-aigu, basse-aigu. Je le refais, trois, quatre. Voilà déjà juste ça, faites-le en boucle, vous remarquez qu'à chaque fois je relâche, ou presque à chaque fois je relâche la pression à la main gauche, pour pas avoir les sons qui résonnent, quoi. Vous voyez c'est à la main gauche que je relâche la pression. Encore, je le fais en boucle, trois, quatre. Ce qui peut être utile pour bien mémoriser ce motif, c'est de le mémoriser avec des onomatopées. C'est un motif qui n'est pas évident rythmiquement, parce qu'en fait des fois il y a des notes sur les croches et des fois sur les contre-temps des croches. Donc au début c'est sur les croches, ta ta, et ensuite ça enchaîne sur les contre-temps des croches. Ta ta, tout ta ta, ta ta, tout ta, touta, touta, et après il y a des doubles croches qui s'enchaînent. Comme ça, à la fin de la rythmique. Ta ta, tout ta ta, tout 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 ta. avec des zones onomatopées donc là j'ai pris TO ETA, c'est un bon moyen néo-technique de mémoriser cette rythmique et ce genre de rythme. Ensuite on va faire ça sur tous les accords. Voilà n'hésitez pas à faire des pauses comme ce que j'ai fait, prenez le temps de bien poser les accords pour être sûr d'avoir un bon son même si la rythmique elle s'arrête au milieu. Et ensuite, alors on va rajouter, il y a une petite variation sur cet accord là de Ré. Voilà, cette note qu'on rajoute. Et ensuite on peut faire ça un peu plus régulièrement donc quitte à ralentir en essayant de le faire bien régulier et de pas faire de pauses entre les enchaînements d'accords. Donc ça va faire 3, 4. Vous voyez que là quand je fais ça, je bats la pulsation avec ma tête pour être sûr de bien garder la régularité, si c'est nécessaire faites ça avec un métronome. Je vous conseille fortement de faire ça avec un métronome pour vous entraîner à placer bien dans la pulsation ces rythmes qui ne sont pas évidents et quand il y a des notes qui sont en l'air, donc les fameux contretemps des croches, là du coup on ne va pas tomber avec le métronome et donc c'est un rythme qui est subtil à faire. Comme c'est une vidéo plutôt destinée aux guitaristes avancés, je détaille pas comment faire ça. Je fais tout de suite ça avec un playback sans la guitare et sans la basse. J'ai pas mis la basse dans ce playback parce que comme ça si vous vous décalez d'une mesure, et ben c'est pas grave, vous vous rattrapez, il n'y a pas la basse à bien écouter et bien suivre, c'est moins contraignant. C'est pas grave, ça va être très bien, c'est pas grave, c'est plus grave, c'est plus grave, c'est plus grave. Voilà, je pense avoir donné quasiment toutes les infos importantes pour savoir à peu près rejouer cette rythmique, maintenant je vais donner des infos plus précises pour ceux vraiment qui sont intéressés par les détails. Alors déjà, quand le morceau commence, ça fait pas tous les coups en même temps, basse plus aigu, mais ça fait uniquement basse aigu, c'est une variation qui est possible. Voilà, bon, tchak, et non pas. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, là j'ai montré tout le temps exactement le même rythme, mais en fait il y a des variations de rythmique qui sont faits par Tom Misch dans l'enregistrement, qui sont un petit peu improvisées, il y a plein de petites nuances, des rythmes qu'on peut jouer un petit peu différemment d'un coup sur l'autre, donc ça c'est évidemment quelque chose de naturel qu'on fait dans ce genre de rythmique. Il y a aussi des sons étouffés qu'on entend, alors la rythmique dans la version originale elle est beaucoup plus percussive, elle est attaquée un peu plus fort pour exagérer l'effet percussif de la guitare en fait, en plus que le son est bien compressé. Donc ça, n'hésitez pas à attaquer assez fort, et ensuite on peut rajouter des coups étouffés. Souvent on fait ça notamment à l'endroit où il y a le... c'est un rythme de sourdo, c'est un instrument de percussion brésilien, qui fait... voilà, et souvent à cet endroit là... et ben on aime bien rajouter une percussion, une note, une ghost note avec le pouce... voilà, n'hésitez pas à faire ça, à rajouter un peu des trucs comme ça, évidemment c'est quand vous êtes bien à l'aise avec ce genre de rythmique que vous arriverez à faire ça. Et enfin, il y a dans le morceau un break, un moment... Ah oui d'ailleurs, il faut aussi que je dise que ce FA dièse 7-13, des fois il est joué... en fait il peut être joué aussi comme un DO dièse mineur 9-11. C'est un autre accord qui sonne très bien, et des fois les deux sont superposés en fait, dans l'enregistrement si vous écoutez bien. donc vous pouvez très bien faire ça... à la place de cet accord là... et à un moment il y a un break rythmique, ça fait... 1, 2, 3, 4... Voilà, ça c'est un truc spécifique au morceau. Je fais maintenant cette rythmique sur le playback avec toutes ces variations. 1, 2, 3, 4... Cette rythmique elle est extrêmement influencée par le style de rythmique qu'on trouve en samba. On pourrait dire plus exactement que c'est une rythmique de samba inversée en fait, qui commence sur le temps, alors qu'en général la samba, la rythmique commence plutôt sur le contre-temps en fait, en l'air. C'est pour ça qu'elle est inversée cette rythmique. J'ai fait plusieurs vidéos sur la rythmique de samba si ça vous intéresse. Vous en trouverez sur Youtube, vous en trouverez aussi plusieurs sur mon site Guitar Improvisation. Donc ce sont des cours vidéo beaucoup plus complets dans lesquels je détaille ça vraiment de façon plus approfondie. Et je joue sur une guitare classique. Sachez aussi que j'ai fait une autre vidéo qui est déjà sortie ou qui sortira bientôt sur l'improvisation sur cette tourne. Je vais découper ça en deux vidéos plutôt que faire une longue vidéo. Donc voilà, on va voir dans cette autre vidéo qui sera publiée sur Youtube comment improviser sur cette tourne. Je compte sur vous pour partager cette vidéo, pour mettre un pouce en l'air, pour mettre des commentaires, pour vous abonner. Vous connaissez le refrain habituel sur Youtube, ça contribuera beaucoup à soutenir mon travail et à le faire connaître. A très vite !